Générique Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit aujourd'hui consacrée à une grande figure du socialisme français du syndicalisme révolutionnaire autant de notions qu'il conviendra d'explorer grande figure donc qui est Georges Sorel qui fait partie sans doute des penseurs les moins connus de cette mouvance et qui compte parmi les plus originaux Georges Sorel est né en 1847 à Cherbourg, il est mort à Boulogne-Biancourt en 1922 il est polytechnicien c'est donc un scientifique c'est un essayiste, c'est un philosophe essentiellement connu toujours aujourd'hui pour son livre intitulé Réflexion sur la violence récemment réédité aux éditions de la Nouvelle Librairie avec une préface, une étude en fait substantielle de Pierre-André Taguieff ainsi qu'une postface du politologue et du philosophe politique Julien Freund Sorel est difficile à saisir dirais-je et disais-je parce qu'il n'appartient pas on ne peut pas l'identifier d'une manière immédiate avec un courant précis du socialisme français il meurt en 1922 le congrès de Tours en 1920 fondation du parti communiste c'est un lecteur de Marx c'est un lecteur de Proudhon ce n'est évidemment pas un réformiste c'est un révolutionnaire mais de quel ordre Sorel apparaît comme une figure également et c'est un des traits je crois marquants de sa personnalité comme une figure solitaire et peut-être même peut-on dire aussi paradoxal que cela puisse paraître à certains égards une figure aristocratique oui pour cet ami du prolétariat pour cet homme qui a lutté pour le prolétariat et bien cet homme-là peut-être aussi je crois qualifié par tempérament d'aristocrate alors pour en parler aujourd'hui Olivier Dard Olivier Dard vous êtes historien bien connu des téléspectateurs de TV Liberté professeur à la Sorbonne j'avais eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques mois en début d'année pour une émission consacrée à Thierry Molnier alors votre bibliographie est considérable je me contenterai de rappeler simplement que votre Charles Maurras a été réédité il y a quelques mois en collection de poche aux éditions Duneau et je signale également que vous avez vous aussi préfacé de manière très substantielle une réédition d'un grand livre de Paul Serran Romantisme fasciste aux éditions de la Nouvelle Librairie et qui est on peut le dire un des classiques de Paul Serran on trouve également Les dissidents de l'action française enfin c'est une famille de pensées entre autres que vous connaissez bien et que vous aurez peut-être l'occasion d'évoquer dans cette émission avec nous également Pierre Levigan Pierre Levigan vous êtes essayiste vous êtes philosophe vous avez publié plusieurs ouvrages vous aussi notamment la série Avez-vous compris les philosophes ? série en cinq volumes le dernier, le cinquième vient de paraître la plupart des volumes précédents ont été réunis en deux volumes aux éditions du Alpha Comprendre les philosophes et la planète des philosophes et vous avez rajouté également des portraits de ces philosophes et vous aurez bien des choses à nous dire sur Georges Sorel qui comme je le disais était lui aussi quoi comme d'action à certains égards d'abord un penseur et un philosophe et puis enfin avec nous c'est vous Rodolphe Karte qui êtes en quelque sorte à l'origine à travers votre livre de cette émission vous êtes journaliste à éléments vous êtes essayiste désormais puisque vous avez publié votre premier ouvrage qui est donc consacré à Georges Sorel ouvrage tout à fait remarquable et qui fait un point à la fois philosophique idéologique, politique sur cet itinéraire très singulier et votre ouvrage donc est sous-titré donc Georges Sorel le révolutionnaire conservateur c'est une formule qui me paraît très intéressante parce que les difficultés les ambiguïtés auxquelles j'ai fait référence en introduisant cette émission sont presque tout entière contenues dans cette formule là on parlait autrefois comme ça quand des mots s'excluent l'un de l'autre révolutionnaire conservateur d'alliance de mots alors Rodolphe Karte, Georges Sorel le révolutionnaire conservateur c'est quoi un révolutionnaire conservateur même si par ailleurs on sait qu'en Allemagne il y a eu une révolution conservatrice c'est un peu plus tard une décennie plus tard mais comment peut-on comprendre cette formule là ? tout d'abord on peut la comprendre par rapport aux sources intellectuelles de Sorel on va retrouver chez Sorel des penseurs qu'on va dire socialistes par exemple comme Marx ou Proudhon mais on va aussi retrouver des figures plus conservatrices comme Hippolyte Thène Ernest Renan et ce genre de choses et même ensuite dans son parcours intellectuel et même dans sa carrière politique même s'il faut aussi préciser ici que Sorel il débute sa carrière politique de manière tardive comme vous l'avez très bien dit dans l'introduction c'est un ingénieur il sort des ponts et chaussées et il va commencer sa carrière politique vers ses 40 ans et par exemple son maître livre comme vous l'avez mentionné les réflexions sur la violence vont sortir à 60 ans donc il avait déjà comment dire un peu de bouteille si je puis dire de manière un peu triviale et donc oui on va retrouver là aussi un parcours assez intéressant parce qu'il va être à la fois marxiste il va être ensuite révisionniste ensuite il va s'intéresser à la révolution de Réfusienne si je peux dire – Vous pouvez expliquer ce qu'est le révisionnisme en ce temps-là le marxisme révisionniste ou le socialisme révisionniste – Voilà c'est tout un courant à partir on va dire de la fin du XIXe siècle où des penseurs comme Bernstein par exemple vont remettre en cause comment dire les perspectives évolutionnistes du matérialisme historique sortent de lois historiques d'enchaînement il y a toute une comment dire une lignée de penseurs notamment allemands et même français à la suite de Marx qui vont reprendre les idées du maître mais pour entre guillemets les critiquer ce qui va ouvrir de nouvelles perspectives Sorel sera donc de cette aventure ensuite il va s'intéresser notamment au mouvement du syndicalisme révolutionnaire alors là pareil aujourd'hui quand on regarde les mouvements syndicaux on a plutôt l'impression de comment dire d'organisations un peu réformistes alors qu'à l'époque on a véritablement des affrontements c'est les fameux gouvernements radicaux qui vont envoyer la troupe on se souvient de toutes ces caricatures – C'est très violent – Voilà exactement de Clémenceau par exemple et ensuite dans cette évolution de Sorel on va le retrouver ensuite après ce mouvement syndicaliste par exemple il va comment dire augurer un certain rapprochement avec la droite monarchiste donc là tout avoir une – C'est très étonnant – Oui exactement même s'il n'y aura jamais comment dire d'assimilation complète justement Sorel va conserver ce pas de côté cette mise à distance qui sera très intéressante et même sur la toute fin de sa vie on va même le voir comment dire esquisser un rapprochement du côté même des bolcheviques il y aura ce texte pour Lénine en 1919 qui sera très intéressant où là il prend le parti justement des bolcheviques donc on voit à travers ses exemples à travers ses comment dire ses sources intellectuelles et même son cheminement voilà d'engagement politique il y a toute une oui parfois il conserve néanmoins une ligne directrice qui à mon avis on va revenir dessus dans l'émission qui est assez intéressante – D'accord vous la qualifierez tout à l'heure vous mettez en haleine et en attente Olivier Dard je le disais vous êtes historien bien sûr est-ce que l'on peut situer Georges Sorel dans l'histoire du socialisme français comment peut-on le situer est-ce qu'il est aussi singulier que cela ou bien est-ce que des organisations sous forme partie sous forme syndicale peuvent s'approcher est-ce qu'il s'est approché de ce type d'organisation est-ce qu'on peut le décrire ? – Alors Sorel si vous voulez bon là son parcours vient d'être bien rappelé son itinéraire vient d'être rappelé Sorel est à la fois un auteur absolument essentiel mais je dirais que c'est d'abord un doctrinaire et par rapport à la question du socialisme français c'est quelqu'un qui ne s'inscrit pas dans une des grandes questions de ce socialisme français de la fin du 19ème siècle qui est celle de la création d'un parti et de ce point de vue quelles que soient des sensibilités du socialisme que ce soit des possibilistes de Paul Brousse qui comme leur nom l'indique sont plutôt des ancêtres des réformistes que ce soit des guédistes que ce soit des proches d'Allemagne de Jean Allemagne que ce soit ensuite les Jaurésiens bon jusqu'à la création de la SFIO de la section française de l'international voyant en 1905 la question du parti et de l'union des socialistes dans un parti est absolument centrale ce n'est pas la question de Sorel qui pour sa part a une relation à la forme partisane qui est en pleine émergence qui est plutôt critique pour ne pas dire hostile on y reviendra peut-être deuxième élément Sorel ne s'inscrit absolument pas dans une logique du suffrage de la démocratie parlementaire il va d'ailleurs assez violemment et parfois injustement d'ailleurs attaquer Jaurès notamment dans la réflexion sur la violence au nom de la dénonciation du socialisme parlementaire mais troisième élément Sorel présente pour un certain nombre d'observateurs et pas seulement en France mais aussi et peut-être d'abord à l'étranger de ce point de vue la qualité en quelque sorte d'être un lecteur important de Marx et de ce point de vue le livre de Rodolphe Karte en parle un peu en évoquant l'Italie l'Allemagne etc. on pourrait d'ailleurs ajouter d'autres pays mais Sorel est un homme qui a beaucoup de retentissement à l'étranger qui a été beaucoup lu à l'étranger et pas seulement en France et qui est considéré c'est très important par la social-démocratie allemande qui est véritablement cette social-démocratie allemande le lieu cardinal de l'expression du marxisme dans sa diversité qu'il soit orthodoxe avec Kautsky révolutionnaire davantage avec Luxembourg parvus ou effectivement révisionniste avec Edouard Bernstein Sorel est considéré comme un auteur de poids un connaisseur de Marx et de ce point de vue davantage bien davantage que Jaurès dont le passé féeriste est jugé suspect et on voit très bien cette importance de Sorel aussi dans les débats mais on ne va pas rentrer dans les détails de l'international socialiste donc c'est vraiment un personnage extrêmement important dans l'histoire du socialisme dans l'histoire du marxisme mais pas seulement dans l'histoire du marxisme français qui en réalité n'est pas très riche par rapport à comparer à d'autres mais dans l'histoire du marxisme européen Est-ce que l'on peut interpréter ce refus de se positionner cette volonté de se positionner négativement à l'endroit de la forme parti politique donc est-ce qu'on peut l'interpréter chez lui comme une forme d'anarchisme est-ce que c'est quelque chose qu'il doit à Proudhon parce que Marx est évidemment essentiel mais est-ce que c'est quelque chose que l'on peut attribuer à sa lecture à son admiration pour Proudhon sans doute à son admiration pour Proudhon bon n'oublions pas que Marx sur la question partisane reste quand même en deçà de la mise en place d'une véritable réflexion sur ce que doit être un parti socialiste et que effectivement si Marx et Engels d'ailleurs ont suivi de très près les débuts de la social-démocratie allemande la naissance du programme de Gotha etc la question du parti n'est pas non plus résolue du point de vue de Marx et c'est pour ça qu'on va avoir ensuite Lénine et un certain nombre d'autres Sorel lui sa grande affaire il y a une part effectivement d'anarchisme peut-être mais il y a aussi ce qu'on va appeler à l'époque et qui véritablement émerge l'anarcho-syndicalisme c'est-à-dire que si Sorel ne s'intéresse pas directement au parti il s'intéresse en revanche beaucoup au syndicat à la question syndicale et c'est à partir du syndicat et on parlait tout à l'heure de la question du syndicalisme révolutionnaire c'est à partir du syndicat que Sorel pense théorise toute la question du passage à la révolution par le biais effectivement de la grève générale on va en reparler voilà qui est au cœur de son projet et la question du syndicat et de la grève c'est un élément tout à fait essentiel dans l'histoire du socialisme français et de ce point de vue la grève et les grandes grèves qui avaient été étudiées par Michel Perrault sur les ouvriers en grève à la fin du 19e siècle ce qui est intéressant c'est de voir que justement les socialistes qui vont s'organiser en partie s'interrogent aussi sur les débouchés de la grève est-ce qu'on ne peut pas au fond arriver à une situation socialiste en ne prenant pas forcément uniquement en compte la grève le syndicat quelle doit être la relation parti-syndicat pour Sorel ce qui prime c'est la question du syndicat de la lutte des classes et donc de la classe ouvrière contre la bourgeoisie et bien sûr le passage à la grève et notamment à la grève générale – Alors anarcho-syndicalisme syndicalisme révolutionnaire Pierre de Vigan vous qui connaissez bien bien sûr l'histoire de la philosophie je l'ai rappelé Rodolphe Carr a mentionné déjà un certain nombre de penseurs qui ont inspiré Georges Sorel penseur à certains égards contradictoire les uns avec les autres comment positionneriez-vous Sorel dans l'histoire de la pensée je ne dirais pas la philosophie au sens technique mais dans l'histoire de la pensée est-ce que vous l'associeriez bien sûr ça va de soi à Marx à Proudhon mais au-delà est-ce qu'on peut nuancer est-ce qu'on peut mettre l'accent précisément sur ces originalités qui le poussent vers d'autres auteurs et des auteurs qui n'appartiennent pas du tout a priori à cette mouvance-là que dire de ce positionnement de Georges Sorel Alors en fait effectivement il y a chez Sorel le positionnement revendiqué comme un marxiste apportant sa touche originale insistant notamment sur le fait que la révolution n'arrivera pas par une loi logique de l'évolution économique mais par la volonté du prolétariat donc ça c'est quand même une grosse originalité qu'il ajoute à Marx et qu'il ajoute à certains égards cet ajout il est peut-être contradictoire bon nous n'entrerons pas plus avant dans ce débat mais je signale quand même que cet ajout n'est pas forcément totalement cohérent avec tout ce qu'a pu dire Marx mais il y a aussi tout simplement les affinités de pensée de Sorel avec des penseurs dont ils ne se revendiquent pas particulièrement mais je pense essentiellement à Nietzsche chez Sorel il y a un aspect vitaliste qui est vraiment absolument fondamental qui l'apparente à Nietzsche alors il y a une autre référence que Sorel assume en quelque sorte c'est celle avec Henri Bergson l'évolution créatrice notamment Henri Bergson qui était au sommet de sa gloire aux alentours de la première guerre mondiale qu'on appelait la grande guerre et donc là aussi c'est une des références de Sorel et bien sûr il y a Proudhon Proudhon l'auteur notamment de Philosophie du progrès Proudhon qui est une référence de Sorel pour résumer on pourrait dire l'ordre sans l'État Sorel est un je crois qu'Olivier nous l'a fait comprendre Sorel est un ennemi de l'État c'est un anti-étatique en anti-étatiste pour être plus précis bien entendu sa référence c'est Proudhon et il faut bien rappeler que Proudhon les relations Proudhon-Marx sont un peu complexes parce qu'au début Marx a dit du bien de Proudhon ensuite il l'a critiqué dans la critique de Marx il y a une part de mépris intellectuel en quelque sorte mais finalement les idées de Marx ne sont pas si éloignées que ça de celles de Proudhon puisque quand Marx fait l'apologie de la Commune de Paris et bien on sait très bien que la Commune de Paris correspond avant tout à un modèle que l'on appelait à l'époque Proudhonien c'est-à-dire finalement communaliste fédéraliste en tout cas ce qui est certain c'est que Marx n'avait pas de sympathie pour l'Étatisme alors que le marxisme appliqué avec l'Union Soviétique est devenu un modèle étatique mais je voudrais aussi rajouter peut-être quelques éléments biographiques qui me paraissent importants pour donner de la chair en fait à cet homme que fut le père Sorel comme on l'appelait quand il entrait dans les locaux de la librairie des cahiers de la quinzaine de la quinzaine où il rencontrait Charles Péguy on l'a dit Olivier et Rodolphe on l'ont rappelé il est né en 1847 il abandonne sa carrière d'ingénieur polytechnicien en 1891 à 44 ans c'est-à-dire que finalement c'est qu'à partir de la quasiment de la cinquantaine qu'il commence à travailler en autodidacte dit-il lui-même il le revendique sur des questions intellectuelles il publie une quinzaine d'ouvrages dont des choses comme des études sur Ernest Renan comme une étude sur la Bible donc des choses qui partent dans des directions relativement variées son intérêt d'ailleurs pour la religion pour la philosophie et pour la métaphysique est réel son intérêt le terme de métaphysique apparaît d'ailleurs dans les réflexions sur la violence là aussi c'est un des éléments son intérêt pour le fait religieux est réel et Georges Sorel est aussi un esprit cosmopolite au sens de l'époque c'est-à-dire qu'il s'intéresse beaucoup à la pensée allemande il a écrit sur le socialisme allemand il intervient dans les débats allemands comme l'a rappelé Olivier au départ Georges Sorel est plutôt proche de Bernstein du marxisme révisionniste de Bernstein sachant que Bernstein n'était d'ailleurs pas un révisionniste au tout début puisqu'il était proche d'Engels en 1895 donc en fait tous ces gens-là ont été des orthodoxes qui ensuite sont devenus révisionnistes quand Bernstein est devenu révisionniste il a été critiqué par Kotsky qui est ensuite devenu révisionniste et qui a hérité par Lénine du qualificatif le rénéga Kotsky et Georges comment dire Georges Sorel a d'abord été jaurécien finalement assez proche de Jaurès il a été Dreyfusard et ensuite il est devenu un peu comme Peggy un très fort parallèle à faire entre Sorel et Peggy il est devenu très anti-jaurécien parce que pour lui Jaurès représente le socialisme politicien un autre élément qui n'est pas si anecdotique que ça Georges Sorel qui est issu d'un milieu bourgeois plutôt d'un milieu de droite monarchiste dans les trois droites de Raymond ça serait plutôt la droite révolutionnaire le milieu familial de Sorel ce n'est pas la droite orléaniste lui-même commence dans ce milieu-là le jeune Sorel est vraiment intégré à ce milieu traditionnaliste c'est d'ailleurs pour ça que les gens de ce milieu en général ne vont pas dans la finance parce qu'ils ne sont pas orléanistes ils ne vont pas dans la politique parce qu'ils ne sont pas bonapartistes et ils vont plutôt dans le service de l'État qui en quelque sorte obéit à une certaine loi de neutralité le polytechnicien c'est avant tout un serviteur de l'État et ensuite il faut savoir que Georges Sorel a épousé une femme de milieu populaire par réaction contre la bourgeoisie contre les défauts de la bourgeoisie même s'il venait sociologiquement d'un milieu bourgeois sa femme meurt en 1897 Sorel est inconsolable il y a vraiment tout ce côté biographie personnelle qui est important il faut savoir que les valeurs de Sorel c'est la morale on va en parler de la morale on va venir à ce versant-là qui est très important c'est la morale et il rejoint Proudhon par exemple aussi dans la critique de la pornocratie voilà ça aussi on va l'aborder mais donc Sorel en fait c'est un sensitif il faut bien voir ça sous ses aspects de pur intellectuel c'est un hypersensible et un sensitif alors Rodolphe Focart vous aviez dit et Olivier Dard l'a précisé également que ce marxiste un peu singulier se défiait de ce qu'on appelait le socialisme scientifique et de ce que l'histoire pouvait avoir d'inéluctable dans son déroulement avec cet avènement quasi messianique de la société sans classe et pourtant lui-même d'ailleurs Sorel est un scientifique on l'a dit un polytechnicien quelle est la part de la volonté quelle est la part des aspirations du désir je glisse peu à peu du côté de tout ce qui n'est pas de l'ordre de la raison de tout ce qui n'est pas de l'ordre de la rationalité on a parlé de Bergson de l'intuition bergsonienne de la grève évidemment et puis de cette grande idée du mythe Sorel c'est quelqu'un qui se défie de ce socialisme scientifique de cette application de la raison de la façon la plus rigide et la plus étroite qui soit que peut-on penser de ce socialiste si particulier ? – Pour en revenir à ma première intervention quand j'ai parlé de cette ligne directrice il y a un maître au mot qu'on n'a pas encore évoqué chez Sorel c'est l'idée de décadence alors on a parlé et à juste titre de l'autonomie ouvrière du parti ouvrier de la violence du mythe mobilisateur de cet ensemble et à mon avis l'idée sous-jacente à toute sa philosophie c'est l'idée de décadence dans le système historique de Renan qui est un de ses premiers livres il revient sur l'idée de décadence du peuple juif et sur la montée comme ça entre guillemets de la société chrétienne dans le procès de Socrate il parle de la décadence du monde grec dans la ruine du monde antique il revient sur la romantique pareil sur l'idée de décadence les réflexions sur la violence sont pareil une historiographie de l'idée de décadence mais du monde bourgeois et même à la toute fin dans l'idéologie dans les illusions du progrès il revient justement encore sur cette idée de décadence mais pour la social-démocratie en fait donc c'est vraiment cette idée comme ça qui va parsemer et même j'ai envie de dire qu'en actualité avec aujourd'hui on a réédité dernièrement le livre de Julien Freun de la décadence aux éditions du CERF tout à fait un an plus tôt Pierre-André Taguieff a sorti un petit livre pareil sur l'idée décadence et puis aujourd'hui c'est un vocable qui revient quand même assez souvent décadence de la France de l'Europe décadence démographique c'est vraiment cette idée qui va comment dire animer Sorel parce que Sorel par exemple n'a pas du tout ce réflexe si je puis dire gauchiste d'attaquer la bourgeoisie en tant que classe dominante parce qu'elle serait au-dessus qu'elle serait forcément oppressive ou négative justement lui ce qu'il reproche à cette classe dominante et d'élite c'est qu'elle n'est plus et là c'était une critique qu'on retrouvait déjà chez Nietzsche dans cette idée de la naissance de la tragédie son livre de 1871 où il reprenait en disant que les élites n'assument plus leur rôle quelque part ce qui est assez drôle parce que quand même si on fait un comparatif entre la bourgeoisie de l'époque et notre bourgeoisie actuelle qu'est-ce qu'il nous dirait parce que l'époque la bourgeoisie d'où vient comme l'a très bien rappelé Pierre Levigan Sorel c'est une bourgeoisie quand même encore robuste qui a certaines valeurs c'est la bourgeoisie qui est héritée de la monarchie de Juillet c'est une bourgeoisie qui était très matérialiste on se souvient par exemple des pièces de théâtre de la Biche qui le prend sous l'angle comment dire humoristique mais qui sont très révélatrices c'est une bourgeoisie qui va de l'avant par exemple on peut retrouver une glorification par exemple des capitaines d'industrie américains chez Sorel là aussi on voit que c'est un – C'est très étrange c'est aussi l'homme héroïque – Exactement c'est pour ça qu'à travers ces livres on va avoir une évocation des premiers chrétiens qui avaient cette capacité de résistance contre le joug de la Rome antique il va aussi faire des éloges par exemple vis-à-vis de la société théopolitique avec cette confrontation dans les thermopiles les spartiates ou même par exemple avec les grenards de Napoléon donc on sent vraiment que c'est Sorel comme l'a très bien aussi rappelé Pierre Le Vigan il est animé par cette pensée de Bergson mais aussi par un philosophe qui est peut-être encore moins connu que Jean-Baptiste Avico c'est un philosophe du 16e siècle napolitain et italien et qui avait parlé comment dire il avait une vision de l'histoire de manière cyclique on n'est plus dans la vision eschatologique comme on a pu l'avoir avec les écrits chrétiens dans une perspective de cycle entre guillemets – Corse au Éric Corse le cours et le recours – Exactement donc c'est pour ça que Sorel quand il va entre guillemets devenir entre guillemets ce penseur du syndicalisme révolutionnaire c'est parce qu'il sent qu'il y a un foyer potentiel d'énergie c'est ça qui va l'intéresser et quand ensuite il va se tourner vers cette jeunesse d'action française avec les camelots du roi ces jeunes qui donnent de la canne qui vont comment dire oui au feu au feu si je puis dire c'est là aussi que ça va l'intéresser donc là je pense que c'est cette idée vraiment qui va tout le temps revenir chez Sorel c'est il va où il y a de l'énergie et il recherche entre guillemets ce foyer potentiel qui pourrait renverser cette société bourgeoise qui s'est engourdie qui a mis les chaussons entre guillemets de la sécurité et de ce genre de choses – Oui l'énergie c'est un grand mot barésien aussi puisqu'on est à évoquer les penseurs très différents qui ont inspiré Sorel – C'est le professeur d'énergie c'est le professeur d'énergie Marès c'est le roman de l'énergie nationale c'est aussi une manière pour Sorel de se enfin en tout cas pour nous de le caractériser de le définir et qui est inattendu – Et là c'est peut-être une aporie qu'on peut retrouver dans le système sorelien si on peut parler de système sorelien c'est que si Sorel a très bien vu et comment dire compris grâce à Proudhon et à Marx qu'il y avait véritablement une conflictualité sociale qui se créait justement par rapport à cette société industrielle qui est en train de monter il n'y a plus ces corporations détruites au moment de la révolution qui alienaient quelque part mais qui aussi protégeaient une clôture ça empêche peut-être de sortir mais ça empêche aussi que des intrus rentrent c'est toujours de manière paradoxale qu'il faut voir ce genre de situation et peut-être ce qu'il n'a pas compris c'est que aussi il commence à se distiller chez plusieurs penseurs comme par exemple Mistral qui vous est cher Rémi cette idée de l'enracinement des patries charnelles qu'on retrouvera aussi chez Barès avec La terre et les morts texte de 1889 – Oui, ceci Proudhonien à certains végards l'homme, le paysan de Franche-Comté – Aussi et donc c'est peut-être là Sorel ne va pas comprendre entre guillemets l'engagement par exemple même une grande partie des socialistes étaient pour la grève générale avant le déclenchement de la première guerre mondiale ils vont peut-être pas voir avec enfin ils n'auront pas peut-être la clairvoyance de voir que au premier coup de clairon mine de rien les sentiments nationaux et Chauvin vont tout de suite remonter et vont même surpasser les appartenances sociales qu'avaient essayé de mettre en avant tous les partis socialistes donc là c'est peut-être une aporie qu'on peut faire dans le système sorélien à mon avis – Dans la dialectique de la lutte de classe Marx considère que l'affrontement entre les classes populaires et la bourgeoisie va finir par avoir un terme puisqu'il y aura triomphe du prolétariat et qu'à partir de là pour la première fois dans l'histoire de l'humanité il n'y aura plus une classe dominante mais il y aura la fin des classes c'est en fait pas le schéma que Sorel retient Sorel retient un schéma en fait plus proudonien comme quoi la contradiction ne cessera jamais et il appelle même à ce que cette contradiction ne cesse pas en fait à plusieurs reprises Sorel explique qu'il faut reconsolider les oppositions de classe c'est-à-dire qu'il faut que la bourgeoisie soit plus bourgeoise qu'elle ne l'est mais au sens des qualités belliqueuses au sens des capitaines d'industrie comme Rodolphe Carte le soulignait à l'instant et en retour cette rudesse cette virilité si j'ose dire de la bourgeoisie doit amener le prolétariat à développer des qualités morales d'agressivité d'affirmation de soi de son côté pour que la lutte de classe soit portée à un niveau supérieur et là encore c'est vraiment la vertu purificatrice finalement de la violence qui est une des caractéristiques de la pensée de Georges Sorel absolument alors arrêtons-nous quand même j'ai cité les réflexions sur la violence c'est un mot important au moins en tant que celui de mythe celui de grève générale chez Sorel c'est quoi la violence chez Sorel c'est une apologie de la violence qui est en quelque sorte gratuite c'est la violence pour la violence c'est l'énergie pour l'énergie c'est la violence à quelle fin est-ce que c'est une manière aussi pour lui en mettant en avant l'idée de violence de faire rebrousser chemin à cet empire de la raison de la rationalité bourgeoise et de la rationalité commerciale comment peut-on interpréter ce sens de la violence chez Sorel je pense que c'est un commentateur comme Isaiah Berling qui a trouvé véritablement l'équivalence qui convient de l'approche sorelienne par rapport à la violence il pense la violence comme un moyen de résistance il y a une opposition elle est réactive alors c'est une violence réactive exactement il y a une opposition qui est fondamentale pareil dans le système sorelien c'est l'opposition de la violence donc de la classe opprimée contre la force qui elle est celle de l'État et de la classe dominante et là pareil moi qui ai fait des études de droit je me souviens en droit constitutionnel une des premières choses qu'on nous apprend c'est la fameuse détermination par Max Weber l'État donc le monopole de la violence légitime ce qui est intéressant chez Sorel c'est qu'il va renverser cette proposition pour lui la violence qu'on considère tout de go comme illégitime va au contraire dire non elle est légitime et au contraire en face c'est la force et c'est comment dire le carcan que va poser comme ça la société mais qui est un carcan qui n'est pas que physique c'est là où il est pertinent il a une vision aussi sur l'aspect moral et sur l'aspect du droit il y a toujours ce trépied fondamental je pense qu'il hérite de Proudhon c'est que dès qu'il doit analyser une situation politique Sorel le fait toujours sous trois angles sous l'angle économique sous l'angle moral et sous l'angle droit ce qui nous ouvre aujourd'hui des perspectives parce que par exemple on regarde un plateau télé au moment des derniers affrontements de la réforme des retraites vous savez il y avait le présentateur télé qui disait tout le temps à la personnalité politique est-ce que vous condamnez les violences tout de suite il y a un parti pris Sorel aurait renversé il aurait dit votre question n'est pas bonne donc là c'est encore une certaine actualité raisonnance qui est intéressante à mon avis – Alors là vous avez évoqué Rodolphe Karte cet aspect moral qui est important vous avez commencé à le faire également Pierre Levigan cette notion de sublime c'est encore une grande interrogation quand on lit Sorel c'est quoi le sublime c'est une forme d'héroïsme c'est une manière de sortir du prosaïsme bourgeois et du matérialisme bourgeois cela se rattache au courant vitaliste héroïque vous évoquiez également Pierre Levigan la personnalité de Sorel il me semble être d'homme d'une grande rigueur également lui-même d'une grande rigueur morale ça aussi le rapproche d'ailleurs de Peggy que l'on a évoqué comment comprendre ce – Je reprendrai volontiers ce que vous avez dit Rémi effectivement le sublime c'est une forme de rigueur morale c'est une forme d'exigence Sorel n'est pas un apologiste des masses c'est ce qu'il faut bien comprendre parce qu'il parle de la nécessaire violence du prolétariat mais en fait il considère que dans le prolétariat des individualités doivent émerger il insiste vraiment beaucoup sur cette notion d'individualité Sorel croit à la théorie de la nécessaire avant-garde donc d'individualité en quelque sorte d'élite qui serait à la pointe de l'héroïsme et qui se sacrifierait pour ceux qui seraient en quelque sorte en seconde ligne un petit peu comme dans une armée où il y a les officiers qui donnent l'exemple et qui entraînent la troupe qui peut être tentée de fuir dans les moments difficiles donc c'est vrai qu'il y a cette éthique chez Georges Sorel qui n'est pas très loin d'une éthique militaire et qu'à certains égards on pourrait d'ailleurs approcher de Klaus Witz et donc effectivement pour Sorel fondamentalement il doit triompher une éthique de l'héroïsme du don de soi et de la perfection alors il insiste beaucoup sur le fait que le socialisme selon lui c'est que le travailleur travaillera en visant l'excellence de son travail de son savoir-faire de l'objet qu'il produit de l'objet artisanal qu'il va nous présenter et que libérer de la médiocrité bourgeoise parce qu'il insiste plus sur la médiocrité de la domination bourgeoise que sur ce caractère même de domination en fait en gros ce que Sorel explique c'est que la bourgeoisie selon lui Rodolphe l'a dit aussi n'est plus digne d'être dominante et que le prolétariat doit avoir une valeur morale supérieure à la bourgeoisie qui lui donnera la légitimité pour être dominant dans la société et donc le travailleur doit produire des objets parfaits et travaillera d'ailleurs sans compter ses heures nous dit avec un certain optimisme je le crains je le pense Georges Sorel dans la société enfin libéré de la domination bourgeoise et de la trivialité des calculs bourgeois qu'il rapproche d'ailleurs de la trivialité des calculs du socialisme parlementaire de Jaurès Olivier Dard oui je souscris tout à fait à ce que vient de dire Pierre j'ajouterais pour prolonger ce qui vient d'être dit qu'il y a chez Sorel une référence dont on n'a pas encore parlé mais qui est absolument fondamentale aussi qui est celle de Pareto oui c'est-à-dire que Sorel a inscrit son propos dans une conjoncture et dans un contexte où un des grands débats du temps c'est la question des élites et Pareto est un des grands théoriciens des élites on parlait de Julien Freund Julien Freund était un très très grand connaisseur de Pareto et le débat sur les élites entre Pareto Mosca Gaitano Mosca est un des grands débats de l'époque et ce rapport de Sorel aux élites amène à voir deux choses la première c'est que pour Sorel l'histoire on l'a dit tout à l'heure mais l'histoire elle est cyclique et la question des élites est aussi une question cyclique l'histoire est un cimetière d'élite disait Pareto et pour Sorel il s'agit bien non pas de sacraliser la classe ouvrière Sorel n'est pas ouvriériste Sorel ne saurait être considéré comme un populiste au sens je dirais noble du terme c'est-à-dire au fond un homme sacralisant le peuple face à l'oligarchie Sorel n'est pas sur ce registre en revanche il est amené à considérer qu'il y a dans les différents groupes sociaux effectivement des élites et notamment au sein de la classe ouvrière mais aussi au sein d'une certaine bourgeoisie avec toute la question des capitaines d'une industrie etc. et que ce pouvoir le pouvoir il doit revenir et l'influence doit revenir à ses élites et de ce point de vue effectivement on est dans une logique qui est différente de celle d'une approche marxiste effectivement même si Lénine a été un des théoriciens de l'avant-garde mais de ce point de vue Sorel a bien je dirais sa personnalité son originalité il l'a aussi d'ailleurs du point de vue de son rapport à l'histoire et à l'évolution parce que on rappelait tout à l'heure l'importance de l'économie chez Sorel oui mais oui mais quand même Sorel à la différence de Marx est beaucoup moins tourné vers la question de l'économie du fonctionnement même du capitalisme il n'est pas au cœur de ces interrogations-là et quand on parlait tout à l'heure du révisionnement révisionnisme sorélien attention quand même c'est-à-dire que ce qui pousse un Bernstein donc social-démocrate allemand ancien secrétaire de Engels etc. à devenir révisionniste c'est parce qu'il considère que le modèle marxiste marque ses limites puisque la paupérisation attendue n'arrive pas il va être la souverière finalement dotée d'un niveau de vie bien supérieur à la fin du 19ème siècle que ce qu'étaient les prédictions marxistes ce ne sont pas des questions qui sont celles de Sorel car justement Sorel lui va mettre en avant plutôt le danger du matérialisme etc. il y a chez lui d'autres registres qui font qu'effectivement c'est un marxien peut-être d'ailleurs plus qu'un marxiste et c'est un socialiste d'un type très particulier puisqu'effectivement le rapport au matérialisme n'est pas celui des socialistes de son temps et il y a aussi la question de la morale qui est au cœur de ces interrogations est-ce que vous pensez Olivier Dard Pierre Le Vigan Rodolphe Karte que l'on peut aller jusqu'à parler à propos de Sorel d'une vision hiérarchique est-ce ou bien est-ce que l'on et ou d'ailleurs est-ce que l'on peut considérer est-ce qu'on peut le considérer comme un anti-égalitariste à partir de cette notion d'élite est-ce qu'on peut aller jusque-là ou pas du tout le mot hiérarchie signifie quelque chose pour lui ou pas est-il ou non attaché à l'idée d'égalité puisqu'on parlait de son socialisme très particulier bien sûr en tout cas il se revendique des minorités agissantes moi je parlerais peut-être pas d'avant-garde je parlerais plutôt de minorités agissantes dans son cas et non mais absolument là pareil il faut se remettre en perspective au XIXe siècle Sorel ou même Marx ne se présentent jamais comme des hommes de gauche il n'y a aucune ligne où ils vont se dire à moi hommes de gauche ils sont soit anarchistes soit communistes soit socialistes mais ils ne se présentent pas justement comme hommes de gauche et là peut-être on peut en revenir au moment de l'affaire Dreyfus où de manière schématique on peut diviser le spectre politique français au XIXe siècle au début du XXe siècle en trois couleurs il y a les blancs qui vont être les contre-révolutionnaires alors on retrouve bien évidemment Châteaubriand Josédeux même si c'était avant mais des personnes comme Bonal de les catholiques sociaux ce genre de choses alors qu'ils sont pour le retour entre guillemets de l'ancien régime même si c'est avec des accommodements comme on a pu le voir sous la monarchie de Juillet ensuite on a le mouvement bleu donc là on pourra dire que c'est le mouvement héritier de la révolution plutôt des libéraux avec des François Guizot quand même des personnalités intellectuelles quand on parle de libéraux c'était des véritables penseurs à l'époque donc eux vont se présenter comme les héritiers de la révolution française de l'idéologie des Lumières et donc on a cette troisième force à l'époque qui sont les rouges qui sont pareil une famille élargie Olivier Dard l'avait très bien parlé il y a des guettistes des guettistes des blanquistes avant c'est blanc qui effectivement voilà exactement on a vraiment et ces personnes-là si vous les dites vous êtes de gauche ils vont vous dire bien sûr que non et donc à partir de ce moment-là et à partir justement de l'affaire Dreyfus on a comment dire une tentative d'arrimage de ces comment dire de Don Jaurès par exemple de ces représentants de la révolution qui vont essayer de prendre à leur compte les forces justement syndicalistes anarchistes ce genre de choses pour essayer de faire une opposition de bloc entre d'un côté les rouges et les bleus contre les blancs contre le parti de la réaction qui à l'époque le sabre et le goupillon c'est l'église c'est l'armée c'est ce mouvement réactionnaire entre guillemets donc là je pense moi que ça a consommé comment dire l'élan cet élan qu'il y avait un peu dans le mouvement socialiste qui n'était absolument pas sur les thèses du libéralisme qui sont plutôt anti-libérales entre guillemets même si par contre ils vont se revendiquer aussi d'un certain héritage par exemple sur le droit de la presse là ils ne vont pas rejoindre donc on voit que c'est vraiment une période qui est assez comment dire on se déclare de droite ou de gauche libéral ou comment dire exactement alors qu'à l'époque justement on avait des personnes qui étaient vraiment transidéologiques si je puis dire mais dans le bon sens du terme parce que cela n'empêchait pas d'avoir une certaine identité non plus une certaine personnalité bien sûr et au combien et au rigueur vous aviez commencé votre propos Olivier Dard en parlant de ses lectures européennes de Sorel peut-être plus encore que françaises comment peut-on comment que peut-on dire de la postérité de Sorel postérité assez variée parce qu'il a été lu par des personnalités politiques y compris de grands acteurs de l'histoire du XXe siècle et du début du XXe siècle ou de la première moitié du XXe siècle qui sont très très différents les uns des autres quelle postérité pour Sorel chez les grands acteurs de l'histoire disons que la postérité de Sorel elle est réelle mais je dirais qu'elle dure finalement assez peu de temps c'est-à-dire qu'elle s'opère de son vivant déjà c'est même pas de la postérité mais encore une fois c'est quelqu'un qui écrit tard et Sorel qui est lu mais c'est déjà un vieux monsieur quand il est véritablement lu et commenté et effectivement à l'étranger je crois qu'il faut commencer par parler de l'Italie en Italie Sorel a un rôle extrêmement important parce qu'il peut être à la fois lu effectivement par les rouges mais il va être lu aussi par Mussolini et Sorel a pu être considéré comme un des pères du fascisme avec d'ailleurs un certain nombre d'autres et ce qui est très intéressant c'est d'observer d'ailleurs à quel point c'est ce rapport de Sorel à l'Italie au fascisme a d'un certain point de vue marqué l'historiographie puisque on parlait tout à l'heure des travaux de Zepsternel c'est bien l'idée d'un préfascisme français générateur du fascisme italien mais oublions un instant Sorel c'est un discours qui est tenu en France bien avant Sorel par Georges Valois quand Georges Valois va voir le Duce au début des années 20 que lui explique-t-il et bien que c'est la France et Sorel et notamment qui ont inventé le fascisme le Duce le regarde en disant que c'est quand même lui qui a mis le bébé dans le verso bien et moins connu mais très intéressant il y a un grand colloque en 1935 franco-italien sur le corporatisme et les français qui vont à Rome à ce moment-là c'est une opération de propagande menée par le régime qu'est-ce qu'ils essayent d'expliquer et qu'est-ce qu'ils emploient qu'ils s'emploient pardon expliquer à un certain nombre de responsables italiens c'est que c'est la France qui est à l'origine effectivement grâce à Sorel du corporatisme fasciste etc. et là évidemment je ne vais pas rentrer dans les détails ici mais il y a débat mais les mêmes en France en réalité c'est ses héritiers de Sorel dans les années 30 donc c'est Pierre Andreux dont vous parlez qui est à l'époque tout jeune c'est Achille Dauphin-Meunier c'est des gens de la revue de l'homme nouveau etc. c'est Édouard Berthe mais qui lui est un des derniers qui en réalité pèse très peu dans le débat public général et la question de la postérité de Sorel moi je l'apprendrai presque à l'envers c'est au fond pourquoi Sorel est-il devenu un auteur aussi marginal dans la France et même dans l'Europe de l'entre-deux-guerres et restons un instant sur la France parce que franchement des Soreliens dans la France de l'entre-deux-guerres alors vous allez en prouver la révolution prolétarienne etc. mais c'est quand même très 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 limité et ça nous renvoie bien sûr à ce qu'a été l'histoire du syndicalisme révolutionnaire et toutes ses limites et donc là évidemment l'échec des années 1906-1909 il est terrible il est terrible pour Sorel les Soreliens et pour tout ce qui s'en suit et tout ce dont nous parlons à propos de Sorel sur la morale son rapport à Socrate à Nietzsche etc. on le retrouve dans certains ouvrages qui peuvent lui être consacrés Pierre Lasserre s'est intéressé à Sorel etc. mais Sorel c'est devenu un objet d'étude ce n'est plus finalement un auteur qui va être mobilisé pour lui-même donc assez rapidement après sa mort Rodolphe Carre la postérité de Sorel vous l'analysez à peu près de la même manière donc ce versant disons proto-fasciste disons Lénine également le mouvement léniniste qui ne va pas se revendiquer absolument mais qui c'est peut-être même l'occasion je pense de rendre un hommage à la pensée italienne qu'on a tendance à mon avis à peut-être un peu mépriser dans le monde intellectuel français parce qu'évidemment quand on parle de pensée européenne on va tout de suite penser à la pensée allemande à la pensée d'Outre-Manche anglaise mais c'est vrai qu'on a tendance à mon avis à négliger un petit peu la pensée italienne alors qu'à l'époque on a quand même Wilfredo Paredo comme vous l'avez dit Roberto Michils Gaetano Mosca il est en correspondance pareil avec un très très grand penseur libéral qui était Benedetto Croce ou même aussi encore moins connu mais à mon avis qui gagne au Realet qui est Guglielmo Ferreiro qui était vraiment des penseurs qui à mon avis il faut essayer de redécouvrir pareil et moi ça ne me surprend pas quelque part Sorel mais même aujourd'hui on peut faire le parallèle avec Alain de Benoît c'est des personnages qui sont vraiment comment dire Alain Benoît est peut-être notre intellectuel encore le plus grand intellectuel français qu'on est aujourd'hui ils sont redécouverts à l'étranger donc là c'est peut-être aussi qu'il y a eu un problème notamment en Italie concernant bien sûr alors bien évidemment comme Olivier Dard l'a dit la reprise ou comment dire le mythe de la grève générale est quelque peu mal vieilli même aujourd'hui on est dans le troisième âge du capitalisme après le capitalisme de consommation industrielle aujourd'hui on est dans un capitalisme financier évidemment que bon l'arrêt complet des usines provoquait peut-être moins de remous au niveau social quoique les raffineries on a bien vu qu'ici on peut influencer mais bon aujourd'hui les syndicats sont absolument réformistes ils ne sont plus du tout dans cette logique de rupture il n'empêche par contre je pense que certaines approches de Sorel notamment au niveau de la violence enfin de la violence même du mythe mobilisateur peut-être pas de la grève générale peut-être ou même la notion justement de décadence je pense qu'on a quelques clés ou en tout cas quelques voies sur lesquelles Sorel nous a mis et qu'on aurait tout intérêt à redécouvrir à mon âme la vue – Absolument Pierre Le Vigan vous êtes d'accord ? – Oui alors à propos du fascisme alors très clairement Mussolini a essayé d'annexer Sorel en évitant évidemment de dire que cela menait à donner des racines françaises au fascisme italien mais il a toutefois essayé d'annexer Sorel qui était quand même une pointure intellectuelle importante à l'époque Mussolini a eu des formules très proches de celles de Sorel expliquant que mieux vaut la violence que des transactions et des compromis formule typiquement sorelienne toutefois ce qu'il ne faut pas oublier c'est que Sorel est mort en août 1922 il n'a pas eu le temps de porter un jugement sur le fascisme au pouvoir la marche sur Rome est d'octobre 1922 Sorel s'est intéressé au Mussolini socialiste il s'est intéressé au Mussolini interventionniste en pensant que l'interventionnisme pouvait peut-être amener à la révolution une révolution qui à l'époque aurait pu être une forme de révolution socialiste puisque Mussolini était dans un entre-deux il n'était pas encore fasciste en 1915 quand il était interventionniste il était d'ailleurs considéré Mussolini comme un grand dirigeant par Lénine donc c'est vrai qu'on ne sait pas ce que Sorel aurait pensé du fascisme en tout cas il aurait certainement été critique vis-à-vis de l'étatisme revendiqué par la doctrine de Mussolini tout dans l'état rien en dehors de l'état c'est un slogan typiquement anti-sorelien on a tout de même un indice intéressant c'est qu'il y a eu de 1920 à 1924 une expérience politique originale autonome c'est l'état libre de Fium la régence du Carnéro or Sorel en parle de manière extrêmement critique de manière extrêmement négative et pourtant pour le coup c'était un fascisme qui n'était pas étatique donc on a quand même le sentiment que Sorel était insatisfait de tout ce qui s'incarnait la plupart du temps en politique quant aux relations avec Lénine effectivement dans l'appendice à la réédition des réflexions sur la violence de 1908 réédition de 1919 Georges Sorel dit tout le bien qu'il pense de Lénine à la fois comme théoricien marxiste et comme quasi-chef d'état en 1919 la réciproque n'est toutefois pas vraie puisque Lénine ne cite Sorel qu'en 1909 dans Matérialisme et Empirio-Criticisme pour dire Georges Sorel cet esprit brouillon donc décidément Sorel il y a vraiment un problème de réciprocité voilà Olivier Dard vous vouliez rajouter ? par rapport à l'Italie un nom quand même qui là aussi a contribué à entretenir toutes les ambiguïtés c'est celui d'Hubert Lagardel qui effectivement fut le responsable du mouvement socialiste fut un Sorelien etc qui ensuite finit ministre de Vichy après avoir été le grand homme de l'organisateur du colloque de 1935 en Italie sur le corporatisme donc de ce point de vue les cartes sont constamment brouillées et effectivement comme le rappelait Pierre Sorel meurt avant la marche sur Rome donc essayons de ne pas trop bien parler les morts s'il vous plaît Rodolf Foucard un dernier mot oui non peut-être justement sur cette accoïntance entre le sorelisme et le fascisme peut-être rendre hommage ici à Jacques Julliard absolument qui a traversé ses travaux et qui se revendiquait d'une part de Sorel à comment dire casser toutes ses théories un peu fumeuses d'un préfascisme chez Sorelien en tout cas français donc voilà c'était l'occasion de le faire le décès de Jacques Julliard effectivement le jour même nous enregistrons cette émission Rodolphe Karte Olivier Dard Pierre Levigan merci beaucoup pour votre participation je rappelle en particulier le titre de votre ouvrage Rodolphe Karte Georges Sorel le révolutionnaire conservateur c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie j'espère que nous aurons donné envie de découvrir non seulement votre essai Rodolphe Karte mais également les réflexions sur la violence et les réédités donc par l'édition de la Nouvelle Librairie et donc pourquoi pas pour ceux qui parmi nous ont conscience que bien des choses se jouent en ce moment y compris dans le registre de la décadence et bien faisons confiance à ce professeur d'énergie qu'était Georges Sorel merci beaucoup et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada